Les amis, bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 6 sur la chaîne YouTube French Aéro Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va s'intéresser au tour de piste Mais juste avant ça, générique Ok, donc ça y est, on est à bord de notre Cessna 172 que vous commencez à bien connaître Je ne vous cache pas que j'ai les bouts parce que je viens de tourner la vidéo Et que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement d'OBS Donc je suis obligé de tout refaire Donc je vais essayer de faire aussi bien que la première fois En tout cas, on est parti les amis pour le tour de piste Et avant tout ça, il va falloir que je vous montre de trois petites choses Donc tout d'abord, il va falloir vous rendre sur le site de la SIA Le service d'information aéronautique Sur lequel vous avez trouvé les cartes VAC Les cartes VAC, c'est les cartes que nous allons utiliser pour le vol VFR en France Donc vous allez dans la rubrique préparation de vol Et vous allez dans Atlas VAC France, juste ici Vous allez ensuite dans VAC Aérodrome Et vous rentrez le code OACI de votre aéroport Là pour le coup, nous c'est LUD, Lima Fox, Hôtel Papa J'appuie sur OK et ça me télécharge la carte du terrain Alors, rapidement, cette carte, on en a déjà un petit peu parlé Pour les longueurs de piste, etc Ici, sur cette première page Elle va tout simplement nous montrer à quelle altitude Et de quel secteur nous allons faire notre tour de piste Si c'est un secteur nord, si c'est un secteur sud, est, ouest, nord-est, sud-ouest, etc Ici, on va partir aujourd'hui Avec les conditions météo qu'on a actuellement sur l'Aude Sur une piste 33 dure Donc, ici, là, la piste 33 Au passage, quand le 33 est entouré comme ça Ça veut dire que c'est la piste préférentielle Donc, quand il n'y a pas de vent, on utilise cette piste-là Donc, départ, piste 33 On décolle et vous voyez que là, il y a une flèche qui nous fait partir à droite Cette flèche-là, elle va nous montrer dans quel sens se fait le tour de piste Et bien sûr, le puits Quand vous faites un tour de piste en piste en dur Vous faites un tour de piste secteur est On est du côté est Tout simplement parce que toutes les cartes vagues sont orientées nord-sud-est-ouest Donc, c'est par la droite, c'est à l'est Si vous décollez face au sud depuis la piste 15 Vous allez devoir faire un virage à gauche Mais ce qui va aussi vous amener dans un secteur est Important à retenir Quand on a la piste à droite en tour de piste On dit qu'on fait un tour de piste main droite Et quand on a la piste à gauche en tour de piste On dit qu'on fait un tour de piste main gauche Exemple, là, on va décoller dans l'axe On va prendre à droite, on va faire un autre virage à droite Et on va avoir la piste du côté droit On dira donc que nous sommes en main droite J'amènerai avec le schéma du tour de piste Autre chose importante sur ce schéma-là L'altitude du tour de piste Un tour de piste se fait à 1000 pieds sol par rapport au terrain Sauf si c'est indiqué sur la carte que vous devez être plus ou moins haut que 1000 pieds sol Ici, notre tour de piste se fait à 3700 pieds D'accord ? Vous voyez que l'altitude du terrain est à 2700 pieds C'est marqué en haut de la carte Donc, le tour de piste se fait bien à 1000 pieds sol En plus, regardez, c'est marqué ici Entre parenthèses, vous l'avez en sol Au cul et feu, du coup Si jamais on faisait un tour de piste sur la gazonée La piste en herbe Vous voyez que le tour de piste nous fait partir à gauche Et par contre, pour le coup, lui, se fait à 700 pieds sol Donc, revenons à nos moutons Le tour de piste se fait en 5 étapes Première étape ici, vous l'avez, la montée initiale Donc, on va faire le décollage En annonçant la mise en puissance Le panneau d'alarme Le banner actif Et si oui ou si non, on poursuit le décollage Dans notre cas, on va poursuivre le décollage Et on va faire notre rotation Et monter dans l'axe Pendant cette montée, il y aura 2-3 petites choses à faire Tout d'abord, on va checker visuellement nos paramètres moteurs En fait, on va passer ce qu'on appelle l'altitude de sécurité Qui se fait à plus ou moins 300 pieds Alors moi, je la faisais à 500 pieds Voilà, réglementairement, on peut la faire à 300 pieds Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier nos paramètres moteurs On va rentrer nos volets Selon la configuration de volets qu'on a utilisé pour le décollage D'accord ? Et on va poursuivre le décollage dans l'axe de piste Une fois arrivé à 500 pieds On va se mettre en virage par la droite Pour le coup Pourquoi par la droite ? Je viens de vous le montrer sur les cartes vagues C'est un tour de piste en main droite Donc on va faire un 90 degrés par la droite Sans dépasser 20 degrés d'inclinaison Ok ? En montée, on ne dépasse pas 20 degrés d'inclinaison Tout simplement parce qu'on est dans des vitesses assez faibles Et qu'on évite de se mettre trop en danger Par rapport au décrochage en virage Rappelez-vous, on en a aussi parlé dans la symétrie en vol Et on va donc se mettre en étape de vent traversier Cette étape de vent traversier Elle va nous servir à tout simplement nous éloigner de notre axe de piste A nous donner un peu de distance par rapport à elle Pendant cette étape de vent traversier Techniquement, on va arriver à notre altitude de tour de piste Qui sera de 3700 pieds Je vais donc me mettre en palier Réduire mes gaz Et compenser mon avion Quand j'aurai plus ou moins un angle de 45 degrés Entre mes yeux et la piste Je vais pouvoir rentrer en étape de vente arrière Virage par la droite Pour se mettre toujours en vente arrière par la droite Donc on a fait un premier 90 degrés par la droite On va faire un deuxième 90 degrés par la droite 90 plus 90, 180 C'est logique On fait un 180 Dans cette vente arrière, on aura plusieurs choses à faire Alors cette vente arrière, déjà, va nous servir à venir choper Tout simplement l'axe de piste pour se mettre en finale On va faire dans un premier temps la checklist vente arrière Pompe à carburant Réchauffe carburateur Voler Ok ? Un cran de volet On continue On fait ensuite notre message radio Donc je ferai une leçon entière C'est vraiment la leçon 8 sur la phraseologie Là je vous fais un petit exemple Fox Sierra Hotel En vente arrière, main droite Pour un toucher piste 33 Voilà ce que vous pouvez vous dire On regarde s'il y a du monde dans le circuit Est-ce que je suis tout seul en tour de piste Est-ce qu'un avion arrive ? Est-ce qu'un avion est devant moi ? Est-ce qu'un avion est derrière moi ? L'avantage du tour de piste C'est que tous les avions font la même chose Donc si un avion est devant vous Il n'y a aucune chance que vous passiez devant lui Parce qu'on est tous en train de faire un tour de piste Donc ça permet de séquencer justement On y reviendra Et ensuite on va faire le briefing Le briefing va servir tout simplement à définir notre point d'aboutissement Le type de configuration qu'on va utiliser Un cran de volet, deux cran de volet Selon le vent, selon la distance, etc Plein de choses Est-ce qu'on a une panne volée ? Et ça peut arriver aussi que les volets ne sortent pas Voilà, donc on va définir plusieurs choses comme ça On va définir notre vitesse d'approche finale Et on va définir notre variomètre Pour calculer le vario Je vous laisse revenir à la leçon 5 Je vous explique comment on fait pour calculer un vario Et on va estimer les dangers ou non Qu'il y a actuellement Est-ce qu'il y a un avion en finale ? Est-ce qu'un avion risque de décoller En même temps que j'atterris Parce que j'ai entendu quelqu'un mettre en route Et on risque du coup de se croiser Voilà, sachant que quand vous êtes en atterrissage Évidemment vous êtes prioritaire Voilà, et ensuite Quand on aura à nouveau un angle de 45 degrés Par rapport à la piste Et également quand vous passez le point d'aboutissement Vous pouvez mettre un chrono de 1 minute Vous allez pouvoir passer en étape de base Donc faire un 90 degrés par la droite Et passer en étape de base Cette étape de base va servir de relier la branche vent arrière A votre finale Pour fermer tout simplement le rectangle Et vous allez pouvoir commencer tranquillement Vous mettre en descente sur le vario que vous avez calculé Pendant cette étape de base On ouvre grand les yeux Pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un Qui soit en longue finale Et qui ne fasse pas la procédure Standard Et qui arrive comme un fou sur un aérodrome Ça arrive On check visuellement si il y a personne en finale Je vous le remontrerai pendant l'exemple Et ensuite on va passer en étape finale Donc un dernier virage par la droite A 90 degrés Pour intercepter l'axe Et le plan de la piste Et commencer l'étape finale L'étape finale va se faire en 2 étapes Première étape On se stabilise comme il faut On sort le deuxième cran de volée Si on a décidé de se poser avec 2 cran de volée Et ensuite à 3 sans pied Alors moi je la fais à 3 sans pied Là c'est marqué 100 pieds C'est comme vous voulez Mais au maximum 100 pieds On va tout simplement Vérifier qu'on soit stable Sur notre approche Axe, plan, vitesse C'est ce qu'il faut se tenir en tête Si j'ai l'axe Si j'ai mon plan Et si j'ai la vitesse On annonce On poursuit l'atterrissage Si l'un de ces 3 paramètres N'est pas bon On ne cherche pas à comprendre C'est remise de gaz direct Il ne faut pas hésiter à faire des remises de gaz Il n'y a pas de honte à faire des remises de gaz Au contraire Ce qui va différencier un bon pilote Un mauvais pilote C'est que vous allez faire une remise de gaz Et recommencer votre tour de piste Exactement comme vous venez de le faire Si vous vous obstinez à atterrir Alors qu'un paramètre n'est pas bon Vous pouvez très rapidement rentrer dans un effet tunnel Admettons par exemple Que vous avez un avion Devant vous Que vous êtes obstiné par cet avion Que vous n'arrivez pas à avoir le plan Et bien vous allez forcément vouloir atterrir Vous allez descendre Prendre de la vitesse Vous allez éclater l'avion au sol Vous allez péter un pneu Voir même vous pétez vous S'il n'y a pas quelque chose de stable On a le temps On remet les gaz Normalement vous avez toujours de l'essence Ne me dites pas en commentaire Mais si j'ai plus d'essence Ça n'arrivera pas Parce que vous êtes censé avoir de l'essence Justement pour ces genres de moments Vous avez le temps On remet les gaz Et on se représente en final En faisant un tour de bise Bref J'ai assez parlé Let's go Bon je démarre rapidement l'avion C'est pas ce qui nous intéresse Si on se reprend au point d'attente Donc là on arrive au point d'attente On s'arrête si l'avion n'est pas configuré Pour le décollage Donc là pour le coup Il ne l'est pas Donc il y a plusieurs choses à faire Il y a la checklist à faire Il y a les essais moteurs à faire Mais ça c'est pas la leçon du jour Donc je vais juste mettre ma pompe sur ON Et on va sortir un cran de volet Tout simplement Voilà Et ensuite on peut pénétrer la piste En faisant le message radio Donc par exemple Fox sur Hotel On pénètre la piste 33 On remonte On rappellera après le départ Et on vérifie toujours Qu'il n'y ait pas quelqu'un En train d'atterrir Qui aurait oublié de faire un message radio Toujours Et c'est parti Alors voilà Quand on est aligné sur la piste On fait quelques petites choses Donc déjà on vérifie Que notre indicateur de cap Soit bien aligné Avec votre compas Je vous rappelle que le compas C'est magnétique Donc il est toujours bien aligné Alors que le conservateur de cap C'est un gyroscope Ce qui fait que des fois Il va se décaler par exemple Comme ça Donc là on est au cap 330 Je vais recaler mon indicateur Mon conservateur de cap Pardon Sur 33 Voilà On est sur la piste 33 C'est cohérent On vérifie que la pompe Soit sur ON Que toutes les paramètres Soit bons Et on est parti Message radio Fox sur Hotel Décollage piste 33 On rappellera Vente arrière main droite Allez Décollage C'est parti Mise en puissance Plein gaz On regarde sur notre compte tour Que la puissance soit bien disponible Là pour le poilier On annonce Puissance disponible 2400 tours Pas d'alarme Le badin est actif On poursuit On regarde bien loin devant On gère son axe de piste Avec les palonniers Voilà La vitesse de rotation arrive Elle est là Rotation Et on tire souplement Sur le manche Pour détacher les roues du sol On fait un petit palier d'accélération Hop On prend 70 dîners en montée Et on vient Augmenter notre incidence Pour garder les 70 dîners en montée On prend un repère visuel Loin devant Alors là on est dans un simu Normalement On a été plus haut Donc je pourrais voir Un point en loin Pour garder un bon axe Et on monte On passe 300 pieds sol On va pouvoir faire Notre check Après décollage C'est à dire On coupe la pompe On vérifie nos paramètres moteurs Tout est dans le vert La pompe sur off Et je rentre mes volets Et pour l'instant On poursuit tranquillement En montée Et là on va bien chercher Notre attitude de tour de piste Donc 1000 pieds sol Ou 3700 pieds QNH Donc là nous on va prendre 3400 pieds QNH Étant donné qu'on est calé au QNH Et on va pouvoir virer En étape 2 Vent traversier Donc la première étape Virage à 90 degrés Vers la droite Je vous rappelle que là On va vers la droite Parce que sur les cartes vacs On nous demande d'aller vers la droite Ici sur le schéma que je vous montre C'est un virage vers la gauche Mais c'est exactement pareil Alors maximum 20 degrés d'inclinaison Et on arrive à 3700 pieds Donc je me mets en palier Je réduis mes gaz Pour rester en vitesse d'attente Hop Ici Je prends un cap A 80 degrés Par rapport à mon axe de piste Je viens mettre mon avion En palier Et je le compense Voilà Et là je vais venir chercher Un éloignement de 45 degrés Donc on n'est pas trop mal On va pouvoir virer Bon le jeu a craché Du coup je reviens On se retrouve toujours en virage Pour passer en étape De vente arrière Les amis Table de vente arrière Ce qui va nous permettre De faire une descente parallèle A la piste Donc là on a fait 2 fois 90 degrés Par la droite On se retrouve donc A un cap 150 On est parti au cap 330 Cap 150 Les ailes à plat On recompense notre avion On remet un peu De moteur Et là on va faire La check list Vente arrière Check list vente arrière Je vous rappelle Pompe, réchauffe Et volet Donc je mets Un cran de volet On est bien dans la plage D'utilisation des volets Là il va falloir Que je recompense mon avion Donc là Je mets Mon bon repère capot Et je viens Compenser Mon avion Des petites turbulences C'est pas grave Ensuite On vient mettre Notre pompe à carburant Sur on Et la réchauffe Voilà Et là on poursuit Tranquillement On est en train De descendre Alors juste les amis Plusieurs fois je vous dis On est en train de descendre On n'est pas en train de descendre Au variomètre Mais en fait Quand je dis on descend On descend le long de la piste En étape de vente arrière On va passer notre point d'aboutissement Donc notre point d'aboutissement C'est un repère que vous définissez Donc moi je le prends Avant les plots Et on comptera Une minute d'éloignement Par rapport à ce point d'aboutissement Et on va donc faire Notre message radio Je vous fais un exemple Fox Sierra Hotel Le milieu de vente arrière Main droite Piste 33 Pour un toucher Voilà Ensuite on vérifie Que personne En train de décoller Ou qui va décoller Au moment où nous on sera en finale Donc par exemple Un avion qui sera en train De mettre actuellement En route sur le parking Donc là pour le coup Il n'y a personne J'aurais dû en chouille Et on va faire notre briefing Donc Briefing Point d'aboutissement On l'a défini D'ailleurs on est en train de le passer On l'a même passé Allez on poursuit l'éloignement Le vent On n'en a pas Donc on prendra une vitesse De 55 nœuds À l'atterrissage On n'a pas besoin De majorer la vitesse Étant donné que le vent Il n'y en a pas Pour notre vario On a fait le calcul du vario On a trouvé notre vario Je vous laisse revenir À la leçon 5 Pour savoir comment on fait La piste est sèche Elle est longue On n'a pas du tout De contraintes Par rapport à la longueur de piste Étant donné que là On a largement ce qu'il faut devant nous Et En cas de problème On le sait On remet les gaz Tout ira bien Voilà On sait qu'on peut remettre les gaz Et qu'il n'y a pas de soucis À ça Une fois que j'ai un angle De 45 degrés Avec ma piste Je vais pouvoir Entamer mon virage Alors je vous montre Là vous voyez On est pas mal On peut y aller 40 degrés Sécurité virage Il n'y a personne On envoie 90 degrés par la droite Ce qui devrait nous donner Un cap 240 Pourquoi 240 ? Parce que 150 plus 90 Ça fait 240 Pour l'instant Je le tiens mon palier On vérifie à ce moment-là Qu'il n'y ait personne en finale Il peut arriver que quelqu'un On n'a rien à faire Et soit en longue finale Sans faire ce qu'il faut Pour l'atterrissage Quand je dis Sans faire ce qu'il faut Pour l'atterrissage C'est à dire Faire une prise de terrain standard Une verticale terrain Et ensuite passer En tour de piste On fera ça dans la leçon 7 Parce que là Je pense qu'il y a déjà Assez d'infos Je vous montrerai Comment on fait Pour arriver sur un terrain Qui n'est pas contrôlé Et là On va poursuivre comme ça Et on va commencer A se mettre en descente Avec le vario Qu'on a calculé Tranquillement Je vais réduire un peu Mon moteur Et on y va tranquille Donc là on est bien On vient chercher notre plan On continue pour l'instant Comme ça Pour venir Intercepter notre axe de piste Très important Il ne faut pas vouloir Aller chercher l'axe de piste Trop tôt Là on est pas mal On y va On envoie Sécurité virage Personne en finale On poursuit Tranquillement On réduit un peu les gaz Et on va venir Se mettre sur notre axe de piste Tranquillement On laisse faire l'avion On va pouvoir sortir Notre deuxième cran de volée Parce qu'on a dit Qu'on voulait se poser Avec deux crans de volée Donc je sors Mon deuxième cran de volée Voilà dans la vraie vie On vérifie si c'est bien Sorti des deux côtés Et on vient se mettre Sur l'axe On réduit A fond Pour venir chercher Notre vitesse D'approche finale Et on peut faire Un énonce radio Fox Sierra Hotel En finale piste 33 Pour un toucher Donc on va faire un toucher Pour un toucher C'est rentrer l'écran de volée Donc on va décoller Avec un seul cran de volée Donc je rentrerai un cran Je rentre la réchauffe J'arrête la réchauffe carbure Parce que je vous rappelle Que la réchauffe carbure Prend des tours minutes Donc on a besoin De la puissance maximum Au décollage Donc on arrêtera la réchauffe Et on laisse bien la pompe Et on remet plein gaz En renonçant ce qu'il faut Je vous montre Là on arrive A 100 pieds sol On est bon On poursuit On a la vitesse On a le plan Et on a l'axe Axe plan vitesse On l'a On poursuit Personne n'est en train De pénétrer sur la piste Non plus On poursuit On regarde bien Notre point d'aboutissement On ne lâche pas du regard Pour l'instant On vient le chercher Là je suis un chouille haut Donc je réduis tout Je plonge légèrement Pour venir chercher Mon point d'aboutissement La piste est longue Donc pas de panique Voilà Donc le point d'aboutissement C'est les deux petits plots Là Et ensuite On va commencer Souplement à arrondir Donc je tire sur mon manche Voilà Et là Je laisse l'avion Descendre En arrondissant Hop Je rends la main Je viens chercher mon axe de piste Avec mes pieds J'ai du temps Je rentre un cran de volet Je coupe la réchauffe Et plein gaz Et on réannonce ce qu'on voit La puissance est disponible Oui 2400 tours Le banan est actif Oui Pas d'alarme 55 nœuds Rotation Let's go Et voilà On est reparti Pour un tour de piste Exactement Comme on vient de le faire Voilà les amis Donc je pense que ça fait déjà Beaucoup d'infos pour la leçon 6 Ce qu'on fera C'est que je ferai la leçon 7 Sur les prises de terrain Comment on fait pour arriver Sur un terrain non contrôlé Vous verrez en fait Qu'on fait un tour de piste Mais qu'on rajoute Deux trois petites choses Pour l'arrivée sur le terrain Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas à les poser En commentaire N'hésitez surtout pas A liker et à vous abonner Ça va être énormément Ceux qui veulent me suivre Sur TikTok C'est possible Sur FrenchHero Je fais plein de vidéos Également sur TikTok Voilà Surtout sur Amabus Et puis on se retrouve Très rapidement Sur la chaîne pour la leçon 7 Et des bonnes commentaires Merci à tous Je vous fais de gros bisous Très bonne fin de journée Ou très bon début de journée Ciao